C'est tout simplement parce que je n'ai pas le temps, pas plus que temps que vous. Évidemment, il vaudrait mieux que le petit coup d'huile soit passé alors qu'on range l'outil. Ça, c'est une bêche, une bêche à douille, très bon outil. Ça, c'est aussi une bêche, mais beaucoup plus courte pour les massifs, pour les massifs d'arbustes. Ça, c'est une bêche qui n'est pas à douille, une bêche américaine. Je préfère travailler avec une bêche à douille, mais c'est tellement plus difficile à remmancher. Et puis, comme j'ai l'intention d'aller planter avec vous quelques pommes de terre ce matin, eh bien, je vais donner un coup d'huile à mon cron qui nous permettra, vous allez le voir, de faire les trous pour enfoncer en terre ces bons petits tubercules, car il y a vraiment de bons que ceux qu'on mange chez soi, croyez-moi. Toute l'astuce, regardez bien, consiste tout simplement à cacher le plan qu'on vient de planter avec la terre de celui qu'on va planter. Il y a deux façons d'utiliser le châssis. Soit pour faire des cultures qui y demeureront, ça c'est de la carotte semi-hative, soit en y faisant du plan. Quand on a un cacher-ci, on ne fait que du plan. Quand on a la chance d'en avoir deux, on peut se permettre de faire une petite culture en complément. Et lorsque la carotte, c'est de la carotte que je viens de semer, est en place, on peut avoir une deuxième culture, dite intercalaire, tout simplement du radis, qui sera enlevé le premier, tandis que la prochaine fois que nous nous retrouverons, je repiquerai dans les entrerangs de la laitue afin d'avoir une troisième et dernière saison dans le même châssis. Un tout petit coup de batte à nouveau, la graine, je vous l'ai déjà dit, doit voir repartir son smeur. Mais ce qu'il faudra surtout, c'est un arrosage précautionneux, qui n'éparpille pas toutes les graines. C'est pour ça que la pomme d'arrosoir doit être particulièrement bien orientée, exactement à l'envers de ce que l'on voit dans la plupart des manuels. En avril, plus que pendant tout autre mois, il l'a fait beau, il a plu, et le jardin a continué, et le jardinier a toujours été occupé, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et finalement, mon père trouvait toujours qu'il faisait beau quand moi je trouvais qu'il pleuvait, et je comprends maintenant qu'il avait raison, car il y a toujours à faire à l'intérieur, quand dehors on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, je l'illustre, puisque je vais vous préparer des chrysanthèmes. Ces chrysanthèmes, je veux dire que ce sont tout simplement ceux que j'ai récupérés après la Toussaint. Après la Toussaint, et ils ont très bien passé l'hiver, si bien passé l'hiver que je vais faire des boutures. C'est très, 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 très simple de bouturer le chrysanthème. Et lorsque les boutures sont ainsi coupées, les futures boutures sont ainsi coupées, il ne reste plus qu'à les préparer. Et les préparer, c'est extrêmement simple. Il suffit d'avoir environ 10 cm de bouture. On les coupe sous une feuille, parce que c'est là que se produira le racinement, et on extrait l'extrémité pour éviter qu'elle flétrisse cette bouture. Évidemment, il faut qu'elle demeure verte. On va l'arroser. Mais néanmoins, c'est à l'endroit d'un nœud qu'il faut couper, quelle que soit la bouture, car ça c'est du chrysanthème, mais l'opération est rigoureusement semblable pour toutes les plantes. On va pouvoir faire ça avec du fuchsia à cette époque-ci. Et pour repiquer cette bouture, plusieurs solutions s'offrent à nous. Tout d'abord, la caissette à l'intérieur, le pot, ou le châssis directement. Et ça aussi, il faut en avoir un châssis, que ce soit un vrai châssis, que ce soit une vitre, que ce soit un châssis de récupération, mais on peut les faire, ces boutures, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur. Ne croyez surtout pas que cette plante que j'ai déshabillée de ces boutures ne va plus servir, pas du tout. Il suffit maintenant, avec une bêche, avec une serpe, de la couper en quatre, c'est de la division de touffes, et de la replanter, de replanter ces quatre touffes faites, ces petites touffes, au jardin, directement pour faire, cette fois-ci, de gros pieds de chrysanthème. Le glaïal est une des meilleures fleurs de l'été, qui donne des fleurs à couper, pour vous, mesdames. Voilà ceux qui sont les miens de l'an dernier. Il suffit simplement d'enlever le restant de tige. Le vieux bulbe est en dessous. C'est très amusant, le glaïal. Il refait un bulbe tous les ans, au-dessus de l'ancien. Et je vais planter seulement le rang central, parce que le glaïal, il faut le planter en plusieurs saisons, à plusieurs fois dans l'année, de façon à ne pas les avoir tous en même temps, parce qu'autrement, ils fleurissent tous ensemble. Dernière précision, le glaïal doit avoir, si vous voulez qu'il reste beau, un ou deux fils. Alors, on plantera un piquet à chaque bout, on mettra une ficelle, et on mettra des petits piquets de rappel, de façon à ce que le glaïal se tienne, parce qu'il est très dégingandé, il est très en hauteur, et il risque de choir. Et puis ça, c'est une petite promotion, je me suis dit que j'en rajouterais bien quelques-uns. Alors, très simple, très simple la plantation, très très simple, sans trop les enfoncer, juste ce qu'il faut. Ne vous trompez pas de sens, c'est évidemment ceci qui est, et doit rester en haut, et ceci qui doit aller en terre. Et puis tout ça là, toutes ces petites bullies là, si vous avez vraiment beaucoup de temps, dans deux à trois ans, en les recevant chaque année précautionneusement, les manuels affirment que vous aurez des oignons presque aussi gros que celui-ci, vous pouvez toujours essayer. Le dahlia est une de mes plantes préférées, pour des tas de raisons, et en particulier pour sa simplicité de culture, et sa simplicité de multiplication. La preuve, c'est que chaque fois qu'il y a une tige, auquel est bien sûr attachée une racine, et bien nous allons pouvoir faire un nouveau pied. Soit, tout comme je viens de le faire, par écalement, soit par coupe, comme ceci, avec un bon couteau, chaque fois que l'on a une portion de tige, et une portion de racine, on a un nouveau pied. Pour avancer la végétation de mes dahlia, je vais en mettre quelques-uns sous ce châssis, simplement les uns à côté des autres, pour favoriser la germination. Quand on les plantera, dans 15 jours, trois semaines d'ici, vous verrez les bourgeons déjà apparus, et nous aurons ainsi une saison de dahlia plus hâtives, que les dahlia non germées, qui seront d'ailleurs les plus nombreux, car je n'ai pas, et vous n'avez pas non plus, suffisamment de châssis pour vous permettre cette fantaisie. Voilà, c'est très simple, un tout petit peu de terreau là-dessus, l'eau aidant, et un grand coup de soleil, vous verrez que ça sera exactement comme je voulais. Tous les amis qui viennent ici sont persuadés que les biberons de mon petit-fils, c'est la chef qui les assure. Je sais que c'est pas vrai du tout, parce que c'est encore une demoiselle, et que c'est un petit peu comme pour les dames, une chef ça fait du lait que quand ça a des enfants. Aussi, on va tâcher de lui trouver un mari. Et puis, puisqu'on va chez des amis tout de suite à Connery, après tout sur la route, on va peut-être en trouver un petit peu comme tout le monde. En somme, vous avez des tulipes comme tout le monde. C'est le moment des tulipes. C'est vrai. Et j'aime beaucoup les tulipes, Nicolas, Non, mais, non, non, je ne veux pas pas vous taquiner. Oui, bien sûr, mais vous viendrez dans un moment et vous verrez mes titanias de torches, mes gerbes rames, mais c'est une féerie. Vous faites du germia ? Oui. Ici ? Oui. Et alors ? Souches à cils verts. Et puis, alors au beau temps, je les replante en plein soleil. Non, non, mais je savais que vous aviez un beau jardin et c'est pourquoi je vous ai amené des choses que vous ne connaissez peut-être pas, des légumes du bout du monde pour vous amuser un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je ne connais pas ça. Ah, mais ça, c'est de l'igname. Vous savez ? L'igname. L'igname de Chine. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et alors, en terre, alors par contre, une grande fosse, du fumier, bien, 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 profondément mouvé. Ah oui, parce que je dis donc. Ah mais ça vient bien plus long que ça. Bien plus long que ça. J'en ai fait à la ville de Paris et je vous assure que ça vient après. Ça, vous... Je le connais. C'est la patate douche. Oui, c'est ça. Alors là, hein. Oui, vous ne mettez que ça en terre. C'est ça, oui. Et on utilise le reste dans la cuisine. Bien sûr, bien sûr. Vous allez me faire un gratin d'eau finnois de patates. Avec plaisir, Nicolas. Et puis alors, ah ben non, ça... Ah ben les avocats... Oui, ça vous connaissez. Bien sûr. Alors je le... Je lui utilise le noyau pour faire une plante verte. Bien sûr, bien sûr. Je le mets sur un verre avec trois allumettes pour éviter que le noyau pourrisse dans l'eau. Mais vous faites tout dans l'eau, d'ailleurs. qu'il y a quelque chose qui se cache. Il mérite dans la culture dans l'eau, dites-moi. Et tout reprend. Oui, oui. Tout ce que vous cachez. Absolument, je le mets dans l'eau. Oui, oui. Ça, c'est un excellent et un excellent système. Ah, mais au fait, dites-moi, souvenez-vous, 25 ans... 30 ans, mon cher... Pierre Fontenot, vice-président des Chasseurs de la Salle. Oui, oui. Des visites répétées. Madame Fontenot à sa cuisine. Eh oui. Et puis ensuite, Jean-Marie Fontenot. Bien sûr, avec ses papillons. Sa botanique. Et dites-moi alors... Les Topinambourg. Les Topinambourg. Vous vous souvenez aussi des Topinambourg. Bien sûr, bien sûr. Pas toujours de bons souvenirs, d'ailleurs. Non, mais enfin, moi, je trouve ça bon. Alors, en salade, en beignet... Et vous savez, alors là, jeter le nom d'une clôture, ça va vous en faire, vous en faire, vous en faire... Mais ça n'est pas délicat. Ah non, non, pas du tout, c'est très solide. Mais celui-là, c'est le potager, il est rouge. Mais pour les animaux, il y en a du blanc. Ah oui. Oui, il y en a du blanc. Mais vous savez, c'est vraiment la plante idéale. Eh bien, moi, je vais vous poser une colle. Connaissez-vous la roche blonde ? La roche, la roche, la roche. J'en ai jamais cultivé. Je connais... Non, je ne connais pas. Oui, de nom. Oui, de nom. C'est un épinard. Ah oui, je n'ai jamais cultivé. Oui, et c'est très agréable, ça dure tout l'été. Et puis alors, c'est joli. Les feuilles sont grandes ? Ah, les feuilles sont grandes comme la main. Ah oui, c'est beaucoup plus gros en somme que l'épinard. Ah oui, ah oui. Plus facile à cueillir. Plus facile à cueillir parce que c'est en hauteur très agréable. Mais je vous promets d'en faire. Mais d'ici à ce que je revienne, puisque je vous ai amené des tapis d'ambours, je vais vous amener les petits lapins pour les manger. Ah, vous êtes très gentil, Nicolas. Entre, Nicolas, entre. Qu'est-ce que tu fabriques, là ? Je suis en train d'étaler des papillons qu'un ami m'a ramené de Haïti. D'Haïti ? T'as besoin d'aller jusque-là pour faire une collection de papillons ? Non. Et les Antilles ne sont pas très riches en papillons, il faut mieux aller dans la... Ah non, mais c'est triste ? Non, non, je pense que ça lui fait plaisir de m'avoir ramené ça. Mais je préfère aller chercher des papillons dans le bassin méditerranéen, en Provence, en Corse, beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants. Il y a beaucoup de papillons en Corse ? Il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais il y a beaucoup de papillons et des papillons très intéressants parce que ce sont des endémiques, c'est-à-dire des papillons qui n'existent que là. En Corse ? Comme le papillon Hospiton qu'on trouve dans la région de Vénaco, ce papillon également, le Pandora, en Corse également, mais qu'on trouve également en Provence, comme l'Alexa Nord qu'on trouve également en Provence. Mais enfin, on peut trouver des papillons partout, il y en a de la Laponie au Sahara et on peut en trouver aussi dans son jardin. Dans son jardin ? Absolument, j'ai commencé toute ma collection, toute la base de ma collection a été faite dans mon jardin et au temps, il y a énormément de papillons qui volent sur le but de l'Eya attirent énormément les papillons. L'arbuste aux papillons, oui. La carotte, quand elle est fleurie, elle attire beaucoup de papillons. Oui, c'est vrai qu'on voit des papillons sur la carotte. En principe, d'ailleurs, toutes les plantes mellifères attirent les papillons. Ah, mais parfait, parfait. Tu sais que j'ai des abeilles et pour mes abeilles, je maintiens au jardin beaucoup de thym, beaucoup de poireaux qui, au moment des fleurs, effectivement, attirent les papillons. En somme, d'après toi, je vais pouvoir commencer ma collection. Ah, mais je te le conseille vivement. Va t'acheter un filet. Ah, mais je coûte j'y vais de seul par exemple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501